... Même si l'on a le nom, ne cherchez pas le bateau de Noé. A temps sain, l'Arche est un multi-accueil. Ici, les petits lions, chats et pandarous s'appellent Abigail, Diego, Matisse et Nelly. 30 bambins de 10 semaines à 3 ans, choyés par 8 agents spécialisés dans la petite enfance. Un bonheur pour les parents, mais aussi pour les enfants. On passe des excellentes journées. Mais Aedan est ravi de venir dans la structure. Tous les matins, quand on se gare, il est très content. Il adore les bons petits plats du cuisinier. Et Abigail, elle est très contente aussi, comme on peut le voir. Le bâtiment de 530 m2 regroupe le multi-accueil et un relais d'assistant maternel. Construit en bois, il compte 3 salles de jeu lumineuses, 5 dortoirs à l'atmosphère feutrée et 2 salles d'eau. Les bouts de choux peuvent entrer et sortir par des portes spécialement conçues pour eux. Et pour régaler leurs papilles, un cuisinier leur concocte sur place de bons petits plats à base de produits frais, bio et locaux. Le cabinet d'architecte qui a conçu le bâtiment a vraiment voulu faire en sorte que ce soit un lieu très lumineux, très chaleureux, avec les arbres, enfin les poteaux qui ressemblent vraiment à des arbres. On est presque, on manque les petits oiseaux et puis on est vraiment presque en forêt. Si l'arche a largué les amarres à Tansin, c'est pour répondre aux nombreuses demandes de garde. Le secteur connaît un boom démographique. La communauté de communes s'est donc lancée dans un projet de construction, elle qui partage de manière optionnelle la compétence petite enfance avec les communes. La commune de Tansin a doublé sa population en très peu de temps, 3-4 ans. Et c'est une des communes où la natalité est la plus importante. Et c'était vraiment une grosse, grosse demande de la part de la commune de Tansin et puis des communes environnantes. L'arrivée de l'arche porte à 16 le nombre de multi-accueils gérés par le Grésivaudan. 370 bambins peuvent désormais s'épanouir dans les structures collectives du territoire.